C'est un match amical qui nous attend aujourd'hui, mais compte tenu de l'identité des deux sélections, il y a quand même une vraie question de rivalité. Oui, amical, amical. Les plus fervents supporters n'aiment pas trop ce mot-là. Disons que ce sera tendu comme d'habitude entre ces deux sélections. Pierre, France-Brésil. On a tout dit quand on a dit France-Brésil. Déjà, c'est une affiche qui fait rêver, puis en plus pour nous Français, c'est quand même des bons souvenirs. C'est vrai qu'on reste sur trois victoires majeures face aux Brésiliens en compétition. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. Alors, nous allons vous faire vivre ce match amical, rencontre certes sans véritable enjeu, mais bon, un bon moyen de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu, généralement. Oui, ok, mais enfin, ça reste un match à jouer, donc à gagner. Si ces gars-là sont de vrais compétiteurs, ils n'auront pas envie de laisser filer. On a envie de découvrir le 11 de départ de l'équipe du Brésil. Le Roissy, c'est un système sans surprise, ce qu'a choisi l'entraîneur 1-4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Bon, c'est dans un bien joli petit stade qu'on va suivre ce match P1. Oui, on dirait un peu une arène romaine, bon, sans les Lyons. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Ce sont les Brésiliens qui lancent cette première période. Canandinho. Conté. N'golo Conté. Raffel Varane. On va s'attarder sur deux joueurs en particulier, Pierre. Ah, ça c'est sûr que c'est deux. Kylian Mbappé. Oh là là, dommage, il avait pris sa chance de loin pourtant. Oui, c'est vraiment pas passé loin. L'anandinho. Daniel Ves. Il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre a décidé autrement. On n'est pas sûr que ça continue l'autre comme ça, attention. Martignos. Daniel Ves. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Oui, bien joué, le gardien. Coutinho. Malen pour Neymar sur l'aile. Oui, bonne intervention dans le couloir. Et coup franc pour le Brésil. Un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Allez, on va jouer un long ballon. Mbappé. Ce ballon qui est intercepté. Il s'avance vers la surface. Mbappé. Très mal donné, ce ballon. Ça joue physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Il a un petit peu d'espace. Il peut s'entrer. Tiens que Silva. Ça va. Ça combine bien. Ça circule bien. Ça fait courir l'adversaire. Flamandinho. Bien centré. De la part de Neymar. Le dégagement pour éloigner le danger. Majama Pavard. Sameroune Titi. Raphael Varen. Wal Pogba. Paul Pogba. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son... Antoine Griezmann. Oh, le ballon tueur que le poteau. Ça se joue à pas grand chose là, mais il se crée d'autres occasions dans ce genre. Ils finiront par marquer. Impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. L'Antoine Griezmann. L'Antoine Griezmann. Un équipe de France qui a récupéré le ballon. Les bleus qui vont bénéficier du coup franc. Le coup franc n'est pas tiré, il joue à deux. Bon, il peut s'entrer. Paul Pogba. N'golo Campe. Pogba. Et c'est sur la barre. Alan. Roberto Firmino. Ils ont bien failli prendre l'avantage cette fois. C'est le cadre qui nous en empêche, mais ça pourrait finir par rentrer. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. Marcelo. Elle a passé, est intercepté. Le ballon est perdu. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Antoine Griezmann. Allez, Griezmann, la frappe peut-être. C'est un petit peu comme si le public avait vu l'ouverture avant lui. Oh, quelle frappe, quel bout. Oui, il s'est dit après tout, hop, je tire. Et c'est au fond. Allez, juste avant de rentrer au vestiaire, c'est toujours bien de marquer. Dans les têtes, c'est plus pareil, évidemment. Tandis qu'on voit celui d'un autre point de vue. Et l'équipe de France qui mène donc... Alain. Et à la mi-temps qui est sifflé à l'instant, un tout petit but d'écart au tableau de l'affichage. Un seul but, en effet, le match est serré. Tout est encore possible. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes ? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. L'équipe de France qui mène au score au moment où débute cette seconde période. Oh, le guégris de Pogba. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Roberto Firmino. Neymar. Non, ça n'ira pas plus loin. Raphaël Varane. Elle n'a pas été dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Roberto Firmino. Bonne toque-bas. Avec un tir. Un corner. Allez, pour creuser les cartes dans cette rencontre, pourquoi pas. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. N'Golo Kante. Attention à la frappe. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Ouais, bah pas si faible que ça, en effet. Que sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Abignaud, Marquinhos. Avec 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il est bien sorti, là, pour intercepter ce ballon. Kylian Mbappé. Et le tacle décisif dans sa propre surface. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Cotigno. Roberto Firmino. Et Goloris. Paul Pogba. Ce ballon de Pogba qui ne trouve qu'un joueur adverse sur son chemin. Abignaud. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Et le centre, bien négocié par le gardien. Antoine Griezmann. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement. Il est prêt. On dirait que ça commence à faire beaucoup, là, pour le public. C'est sûr qu'on ne la voit plus toucher beaucoup de ballons, cette équipe. Les bleus à l'attaque avec ce ballon. Marcelo. Casimiro. Neymar. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. Antoine Griezmann. Benjamin Pavard. Olivier Giroud. Il prend sa chance. Oh, ce tir qui frôle au poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Le joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. 7 minutes, 7 minutes à jouer dans ce match. N'Golo Kante. Paul Pogba. Kylian Mbappé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Pogba. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Marcelo. Coutinho. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire pour Giroud. En jeu, en jeu, en jeu. Pas de doute sur cette action. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe de France qui remporte donc ce match. Bien joué. Ce match nickel qui se termine. Et qui se termine bien pour eux. Quelques mots peut-être sur la prestation de Paul Pogba. Alors, le constat est assez simple pour lui. Un but quasiment à doubler. Il s'en est fallu de quelques centimètres. La photo poteau. Peu importe. Son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Quant à Neymar, il a été quasiment inexistant sur ce match. Il n'a pas marqué et plus inquiétant. Il n'a pas marqué, il n'a pas marqué, il n'a pas marqué.